Avec le Covid, il y a eu pas mal de combats annulés. Ça fait sept mois que je n'ai pas boxé. C'est une bonne opportunité. C'est une chance de bien recommencer l'année. La volonté, c'était de mettre en place un événement malgré la période. Puisqu'on a des enjeux sportifs importants. Et la boxe, contrairement à de nombreux sports, on ne peut pas pratiquer tous les week-ends. C'est uniquement dans le cadre de ce type de manifestation où on peut mettre en avant nos boxeurs. On a fait le nécessaire pour pouvoir répondre aux attentes. Il y avait quand même la volonté de le faire en présence d'un minimum de public pour avoir un peu cet aspect chaleureux et de récompense pour les boxeurs et les habitants et adhérents. L'organisation d'un tel événement, c'est déjà difficile. Mais dans ces conditions, ça relève quasiment de l'exploit. En termes de résultats sportifs, on est club de haut niveau labellisé par la Fédération Française de Boxe. Le seul en Picardie, un des cinq des Hauts-de-France. C'est un club qui grandit vite, qui est jeune et qu'il faut accompagner dans cette croissance de façon continue. Chaque marque est déterminé. Je le voyais arriver à la salle. Il enchaînait les mises de gants alors qu'il était encore junior avec des seniors. C'était dur. C'est quelqu'un qui travaille énormément, qui a énormément progressé depuis sa venue au club et qui est très méritant et qui est très combatif. Chose que j'aime beaucoup quand je mets les gants avec. C'est vrai qu'aujourd'hui, il me pousse encore. C'est un objectif. Je me dis qu'il est arrivé là, moi je dois arriver aussi loin. C'est de la bonne concurrence. C'est ça que je veux dire. Donc quand il y en a un qui réussit chez nous, on réussit tous. Donc là, Cheikh Mar, il prépare les JO. Je suis tout cœur avec lui. Je lui donne toute ma force. Si tu vois ça, je te donne de la force. Ça va nous permettre aussi de rayonner en boxe olympique au niveau international. Et puis de donner toujours au niveau du club une image assez belle et dynamique de ce qu'on peut faire. Et encore une fois, de façon très rapide. Il y a un peu de pression quand même parce qu'en plus, je passe la première. Du coup, c'est moi qui ouvre le bal. Du coup, il y a un peu de pression quand même. Et là, je vais me faire plaisir parce qu'en plus, ça fait, comme on l'a dit, une moitié vrille que je n'avais pas boxé. Du coup, là, ça va me faire plaisir quand même. Vous faites surtout la victoire. Ah oui, bah oui, surtout. Et bien, bon courage. Merci. Vous allez déclarer les vainqueurs de ce combat, le coin bleu, Pauline François. Merci.